Bonjour mesdames, je vais vous parler aujourd'hui de produits qui comme ça de prime abord soit m'intéressait pas véritablement enfin c'est pas des produits vers lesquels je me serais instinctivement dirigée c'est soit de la recommandation par biais de réseaux sociaux par exemple je vous présente des produits mais je suis la première à me faire influencer parfois de moins en moins mais parfois il y a des produits que je n'aurais pas forcément regardé parfois ça peut être des produits qu'on m'a offert, ça peut être des produits que j'ai testé chez des proches et je me suis dit non j'adore donc on va peut-être commencer, il y a 12 produits de maquillage et 3 produits skincare et aircare premier produit c'est un produit qu'on m'avait offert de chez Uriage et c'est le barillé d'herbe Cica Daily Serum c'est un sérum dont je vous ai beaucoup parlé, il a fait partie de mes best-of en 2021 j'adore ce sérum, j'adore ce sérum, c'est le troisième que j'ai et à la base c'était un sérum qu'on m'a offert donc vraiment je m'attendais à rien qu'il est supposé renforcer, rééquilibrer, unifier votre peau, il est incroyable c'est un flacon comme ça en pipette avec un dropper qui fonctionne très bien souvent c'est des packagings qui sont problématiques c'est le produit qui va donner envie de découvrir Uriage avant ce produit là c'était une marque que je voyais, que je connaissais bien évidemment mais c'est pas une marque que j'avais forcément chez moi et donc ça chouchou d'amour vous avez un de mes actifs chouchou favoris de tous les temps qui est de la Santella Asiatica ça va venir directement apaiser, calmer votre peau et vous avez aussi une bonne concentration en zinc c'est un excellent, excellent sérum ça fait partie de mes indispensables de parapharmacie lui je l'aime d'amour et je remercie la personne qui me l'a offert ensuite autre produit aussi, un indispensable de parapharmacie je conseille à tous mes proches de se procurer à mon avis pour vous ça va pas être une découverte, c'est un produit qui est ultra connu c'est la crème Cicalfate de chez Aven pour vous dire là je suis à peu près à l'art on a racheté un plus grand pot, le méga format à l'origine j'avais ce qu'on appelle la perlèche en hiver souvent vous voyez c'est comme si vous aviez un petit peu le sourire de l'ange où ça vient se fissurer juste ici et c'est affreux j'avais mis toutes les crèmes cicatrisantes inimaginables et c'était très douloureux et je suis partie en pharmacie et on m'a conseillé d'utiliser ce produit là depuis les filles je l'utilise à toutes les sauces j'ai notamment des réactions allergiques très très intenses aux piqûres d'araignée quand ça m'arrive je mets ça, j'ai eu un petit problème au niveau des lèvres je vais mettre ça, j'ai de la sécheresse j'ai un bouton qui s'apprête à venir je le mets, une crème cicatrisante réparatrice et elle permet même de stopper l'arrivée de certains boutons donc c'est vraiment ma crème miracle, ma crème chouchou de favori de tous les temps, de l'amour, de l'univers celle-ci je ne peux plus du tout du tout du tout du tout mon passé et vous voyez avant d'avoir ce problème là j'en avais connaissance de non je pensais en avoir aucune utilité non non non, ça c'est un indispensable c'est quelque chose à absolument avoir chez vous ensuite ça c'est un produit pareil je vous l'ai présenté en loin, en large, en travers et je pense même que c'était dans mes favoris de cette année c'est de chez René Furtereur le Absolue Caratine c'est la crème de beauté réparatrice cheveux abîmés, fragilisés j'adore ce produit là celui-ci il est tout nouveau j'en ai terminé un et honnêtement pour le terminer il faut le faire c'est ma meilleure amie qui m'a fait découvrir ce produit là elle l'avait chez elle et en fait ce qui m'a plu déjà c'est l'odeur l'odeur dans cette gamme là elle est folle chez René Furtereur et c'est une marque que j'aime énormément j'aime beaucoup la gamme notamment Triphasique pour les cheveux qui sont un peu dévitalisés tombants et ça c'est une merveille absolue parce que c'est la texture parfaite c'est ni trop gras, ni trop riche j'ai le cheveu ultra fin je peux vous dire que si j'ai une texture qui est trop lourde ça va me plomber le peu de volume que j'ai ça vient réellement hydrater et nourrir le cheveu et vraiment j'adore ce produit-ci je le trouve très pratique pas à lourdir le cheveu surtout il donne pas un aspect gras, poisseux c'est une crème qui est géniale, géniale, géniale et je vous le dis pour le coup je l'ai déjà racheté et c'est pareil c'est un indispensable alors maintenant maquillage pour le maquillage j'ai des produits que vous connaissez c'est sûr c'est parti de mes chouchous notamment si vous n'avez pas vu ma vidéo mes favoris luxe je vous la rattacherai là ou là Visionella il y a des pépites et parmi ces pépites il y a des produits pour lesquels j'avais pas forcément d'intérêt certains vous retrouvent là mais il y en a d'autres on va commencer par un accessoire et dites-vous que c'est un accessoire que j'avais perdu et que j'ai racheté pour vous dire que j'ai racheté au Japon c'est le recourbe-cil de chez Shou Umura recourbe-cil exceptionnel c'est un recourbe-cil là clairement je me suis fait influencer par des make-up artistes il était constamment cité par les meilleurs make-up artistes donc je me suis dit ouais pourquoi pas il y avait aussi celui de chez Surat mais je préférais celui-ci je le trouvais plus facile en plus d'accès et il est exceptionnel vous savez que j'adore avoir de longs cils bien recourbés et je trouve que c'est le meilleur recourbe-cil à ce jour que j'ai pu tester j'en ai d'autres j'ai des Dior j'ai d'autres jolies marques mais vraiment celui qui ne me quitte pas qui est un indispensable je vous dis à tel point que je l'ai racheté en l'ayant perdu sachant que j'en avais d'autres c'est vraiment que c'est une pépite absolue je l'aime parce que je trouve qu'il est déjà assez malléable c'est pas le genre de vous voyez là l'embout normalement ça change assez régulièrement celui-ci bon là je l'ai acheté au Japon je suis partie au Japon le mois d'avril je ne vais pas changer tout de suite mais ça change à peu près tous les 6 mois après tout dépend de la fréquence à laquelle vous l'utilisez mais c'est un excellent excellent recours de cils je ne peux que vous le recommander et honnêtement c'est un très bon investissement je trouve que ça vient magnifier aux cils justement en parlant de cils je vous avais parlé des vidéos justement dans la vidéo luxe de ce mascara là le volume révolution de chez Chanel alors Chanel moi de base j'avais une mauvaise expérience avec les mascaras Chanel je n'appréciais pas forcément c'était surtout des brosses à picots et pour le coup je ne voyais pas le volume enfin ce n'était pas le type de mascara pour lequel je suis cliente habituellement et j'avais vu une vendeuse chez Sephora qui portait ce mascara là qui avait des cils incroyables du coup je me suis laissée tenter en disant arrête sur tes a priori test tu verras il est incroyable ça fait partie de mes mascaras chouchous là encore vous voyez on est sur du picot très très beau mascara il vient gripper l'intégralité des cils il est facile à travailler vous n'avez pas besoin de mettre un primer pour le travailler vraiment c'est à vous de voir l'effet que vous voulez donner si vous voulez quelque chose de plus léger ben voilà vous avez la main un peu moins un peu moins lourde vous en mettez délicatement et ça fonctionnera très très bien excellent mascara je vous le recommande vraiment c'est un investissement là encore on est sur du Chanel mais très très beau produit lorsque c'est sorti on en a beaucoup entendu parler je crois que c'est sorti en 2021 ça et puis maintenant on n'en entend plus trop parler pourtant qu'est-ce qu'ils sont géniaux ces fards à paupières je vais vous montrer l'aide couleur que j'ai et c'est pas une marque vers laquelle je suis naturellement attirée tellement vu de recommandations de jolis swatch de super revues que je m'étais dit bon bah allez on en achète un et j'ai tellement aimé que bah aujourd'hui j'en ai 4 je vous avoue que je les porte pas tous les jours mais je les trouve incroyables regardez-moi ces fards à paupières vous les connaissez certainement tous ce sont les diesel sticks de chez KVD Beauty mais alors merci de m'être fait influencer parce que ils sont somptueux ces sticks là je vous les avais présentés aussi dans différentes vidéos ils sont magnifiques vraiment et là ça fait un moment que je les ai ils sont absolument pas séchés il n'y a pas une odeur d'orance ou quoi que ce soit ils sont toujours aussi beaux toujours aussi lumineux toujours aussi crémeux ils sont incroyables et je remercie les personnes qui m'ont influencé je sais même pas j'ai dû voir ça sur des réseaux comme tout le monde à les découvrir parce qu'ils sont fabuleux autre produit que j'aime beaucoup et d'ailleurs vous êtes mignonne parce que dans les produits un peu luxe vous avez été plusieurs à me dire que c'était un produit que vous aimez je vous l'inclus aujourd'hui je le trouve top j'aurais pu vous le mettre dans mon top 5 des anti-cerne mais le problème c'est que moi j'ai pas trouvé la couleur qui a trouvé grâce à mes yeux je vais vous montrer il s'agit de la CCI de chez Herborian très très bonne anti-cerne si vous aimez des textures qui sont assez légères qui sont agréables et qui sont hydratantes sur le contour des yeux il est vraiment bien vous avez 10 ml franchement ça fait un moment que je l'ai moi pour être honnête avec vous je le mélange avec un autre produit parce que j'ai la teinte dorée et c'est pas du tout la teinte qui me font bien je ne sais pas si vous avez ce produit là dites moi quelle teinte vous utilisez moi la teinte claire c'est beaucoup trop clair et rosée j'ai vu qu'il y avait la teinte nude je ne sais pas si ça existe en CCI à voir mais malgré le fait que ce soit pas pour moi la teinte écoutez ça fait partie de mes anti-cerne chouchou il est vraiment vraiment bien vous avez possibilité de doser c'est un soin illuminateur donc ce que j'aime c'est que c'est à la fois un anti-cerne à la fois un produit skin care slash contour des yeux vous avez un de mes actifs chouchous à savoir la Santella Asiatica donc je vous l'ai déjà dit moi je suis vraiment très réceptive à ce produit là et en plus vous en avez SPF de 20 donc que demander de plus chouchous Herborian si vous passez par là on sait jamais je sais pas sait-on jamais j'adorerais avoir ce produit là déjà dans plus de déclinaison de teinte mais je sais qu'au fil des ans ils se sont améliorés au niveau des teintes mais ce que j'adorerais voir avec ce produit c'est avoir un embout mousse ça serait plus pratique alors certes là on peut doser mais un embout mousse ça serait encore mieux mais très 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 bonne anti-cerne ça et pareil j'ai dû voir il y a pas mal de promos beaucoup de personnes d'influenceurs qui travaillent avec Herborian j'avais dû voir ça certainement par ce biais là en me disant ah ça peut être pas mal que ce soit à la fois du skin care et du make-up et ça m'a fait adorer ce produit là autre produit que j'ai aimé et alors là clairement je me suis fait influencer je me suis fait influencer par Andréa Ali c'est une youtubeuse dont je vous avais parlé qui est vraiment une de mes youtubeuses favorites elle fait du contenu très très qualitatif en plus elle est hybride elle a su s'adapter sur TikTok et tout enfin vraiment très très bonne make-up artiste d'origine roumaine qui vit en France et elle parlait de cette poudre là de chez Givenchy c'est le prisme beauté comme ceci moi la teinte que j'ai c'est la teinte voile rosée qui se présente comme ceci attendez je vous enlève la petite toubette voilà comme ceci de prime abord je n'aurais pas forcément acheté ce produit là alors moi j'aime beaucoup Givenchy mais c'est parce qu'il y a 4 couleurs je me serais pas dit oh tiens c'était pas mal ça pour avoir une poudre je sais que les poudres rosées c'est top pour venir illuminer le dessous de l'oeil mais c'est pas une poudre dans laquelle je me serais forcément dirigée je vous dis de par le fait que ce soit un prisme mais qui ait quelle couleur mais quelle erreur mais quelle erreur parce qu'elle est géniale cette poudre elle est géniale j'ai hésité de vous l'inclure dans ma vidéo pareil favori luxe parce que c'est une poudre qui est exceptionnelle mais celle que je vous ai mis à la place je l'utilise depuis plus longtemps et elle a pas ce côté rosé je sais que le rosé ça ne convient peut-être pas à tout le monde mais elle est incroyable incroyable je suis amoureuse de cette poudre là et ça me donne envie de découvrir un peu plus de produits teints côté Givenchy on dit que je porte et clairement je me suis fait enfloncer parce que c'est pas une couleur qui comme ça m'aurait plus je trouve ça un peu plus marronné et foncé par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter je vais vous montrer c'est le crayon à lèvres de chez Makeup Forever qui est tout le temps tout le temps sold out je vous remettrai tous les liens en barre d'infos donc si vous avez de la chance et qu'il est encore dispo n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il est tout le temps sold out c'est le Anywhere Caffeine de la gamme Artist Color de chez Makeup Forever qui est juste ici celui que je porte aujourd'hui sur mes lèvres je l'adore c'est devenu un de mes crayons à lèvres chauds et je vous dis comme ça je me serais pas arrêtée en me disant ah tiens c'est une couleur pour moi ça magnifique j'ai vu que ça a été utilisé notamment vous savez dans les dupes pour recréer un petit peu le combo lèvres de Lily Rose Depp qui a des couleurs un petit peu comme ça avec le Boy de chez Chanel et ben ça je sais que ça peut être un fondu si ça vous intéresse puis avec le blush que je porte je suis pas sûre que vous le verrez j'en ai très peu mis c'est ce produit là de chez Milk et c'est tout simplement le blush Lip and Chic blush comme ça en stick les blushs en stick c'est pas ce que je préfère pour être honnête j'en ai une multitude ceci dit alors qu'est-ce qui fait que j'ai adoré ce produit là et qui m'a donné envie de l'acheter et ben tout simplement un échantillon Sephora comme quoi les échantillons souvent les parfumeries sont un peu radines là-dessus et c'est dommage quand vous apportez de nouveaux clients ce qui a été le cas avec ce blush là alors déjà vous avez différents formats donc ça c'est top si vous voulez voilà vous voulez pas investir dans le full size vous pouvez très bien en prendre un plus petit et le petit déjà vous dure des lustres moi la teinte que j'ai c'est la teinte Work qui est juste ici et je vous dis comme ça la couleur je me serais pas nécessairement dit que c'était un produit voilà que j'aime c'est pas le genre de rose que je trouve incroyable quand je le vois comme ça swatché mais alors sur mes joues je sais pas si vous allez le voir j'adore j'adore ce blush là c'est un produit que vous pouvez comme le nom l'indique aussi mettre sur les lèvres pourquoi pas sur les yeux c'est vous qui voyez on vous laisse devant à paupières pourquoi je l'aime parce que je trouve que ça me donne le côté un peu rosé naturel quand vous avez un petit peu couru vous voyez c'est cette couleur là vous en avez pour une éternité ce qu'il vous en faut très peu c'est assez pigmenté et vous en avez vraiment une énorme quantité vous avez 28 grammes de produit ce qui est énormissime donc excellent produit et merci Sephora de me l'avoir fait découvrir produit que pareil que je vous ai présenté dans ma vidéo best of luminosilk de chez Armani alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai une relation un peu particulière en général ce qui me fait et c'est très contradictoire puisque vous voyez que je me suis fait aussi influencer mais en général quand on parle trop 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 d'un produit ça me gonfle j'ai pas envie de le tester parce que je me dis que je vais me faire influencer et je le teste des années après tout le monde quand le soufflé est retombé un petit peu de plus en plus en plus avec le temps et donc ce fond de teint là j'étais persuadée de ne pas l'aimer déjà par le nom luminosilk foundation moi j'aime pas le côté douille je sais que là vous allez beaucoup me dire moi j'aime pas je trouve que c'est un côté un peu graisseux moi quand c'est trop exacerbé j'aime pas je trouve que la frontière entre le douille et le gras est très très fine donc moi mon fini favori en fond de teint c'est le fini satiné et une couvrance qui est médium qu'on peut un peu construire c'est vraiment voilà et quand j'ai été luminosilk pour moi c'était quelque chose de très très lumineux limite douille et qu'allait pas me convenir et bien non absolument pas je vois ce qu'on veut dire par lumineux c'est pas en mode lumineux douille c'est en mode qui apporte des bons points de lumière sans vous venir vous graisser la peau qui axe aux bons endroits en fait c'est exactement ce que je retrouve avec ce fond de teint là fond de teint soyeux lumineux il est incroyable pour celles qui m'ont demandé moi la teinte que je porte c'est la teinte 5 je pense que 5.25 je sais plus si c'est de 25 en 0.5 chez Armani ça irait mieux mais il est exceptionnel il est magnifique je comprends pourquoi il est numéro 1 chez les mariés c'est un fond de teint de luxe exceptionnel il est magnifique et je sais plus pourquoi je me suis laissée finalement tenter alors que je vous dis je m'étais auto-perfusée que c'était pas fait pour moi comme quoi il faut pas être bête et je peux tester alors ça c'est clairement un produit que j'ai découvert grâce à TikTok c'est le Glow Screen de chez Supergoop Supergoop c'est une marque dont je vous parle depuis un petit moment sur la chaîne à l'origine j'ai acheté sur Cool Beauty ensuite je l'ai acheté chez Sephora ce que j'ai vu c'était chez Sephora mais peu importe j'achète soit chez l'un soit chez l'autre mais dans mon imaginaire Supergoop c'est uniquement du solaire ce qui est le cas j'ai également un phare paupière d'ailleurs qui a aussi un SPF et c'est assez rare donc dans ma tête voilà c'était juste ça ça pouvait pas être du maquillage c'est pas vendu tel quel mais c'est tout simplement comme le nom l'indique une sorte de c'est un écran solaire qui a un fini un peu lumineux je vais essayer d'en mettre là pour que vous puissiez un petit peu voir je suis pas certaine que vous puissiez vous rendre véritablement compte si un petit peu peut-être il est magnifique cet highlighter je trouve que c'est le produit parfait si voilà vous êtes pas une amatrice de quelque chose de trop voyant vous aimez les textures qui sont ultra fluides ultra hydratantes qui sont à la limite entre du skin care et du maquillage c'est ce qu'il vous faut c'est ce qu'il vous faut vous avez un SPF 30 c'est très joli très naturel vous pouvez tout à fait le porter sans rien du tout sans avoir à vous maquiller le mélanger avec votre fond de teint le mettre mélanger avec votre blush enfin c'est vous qui voyez c'est vraiment un produit hybride vous mélangez aussi avec votre crème de jour c'est vous qui voyez vraiment je l'aime énormément ce produit là et pour le coup merci TikTok parce que je vous dis de par la nature de la marque je me serais pas dit que ça pouvait être sympa en highlighter et on termine avec trois produits on termine avec trois produits make-up le bronzer Gucci le bronzer Gucci alors pour le coup c'est pas que j'aurais pas pu être atterrée par ce produit parce que le packaging est juste somptueux déjà la couleur est magnifique et l'étui est incroyable comme beaucoup des produits Gucci j'en ai quelques-uns maintenant dans ma collection le dernier étant un blush que je n'ai toujours pas testé et voilà donc moi j'ai pris ce bronzer là la teinte que j'ai c'est la teinte numéro 1 je crois que vous avez deux ou trois teintes et clairement je vous dis je l'aurais pas pris parce que beaucoup trop cher et je m'étais pas forcément penchée sur le cas de ce produit là directement donc il aurait pu me plaire d'un point de vue packaging mais je vous dis trop cher à l'achat sans avoir suffisamment de recul pour savoir si c'est un bon produit ou pas et j'en ai tellement 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 entendu parler que je me suis laissée tenter à un moment je sais plus j'avais un bon anniversaire gold chez Sephora où j'avais moins 30 euros je me suis dit c'est quand même mieux de le payer 34 euros que 64 je vais le tester par ce biais là et franchement je le regrette pas du tout et aujourd'hui si je venais à le finir oui je le rachèterais même au prix plein parce qu'il est somptueux ce bronzer là je vous avais dit dans ma vidéo luxe que franchement le fond de teint c'est un produit dans lequel je trouve que c'est bien d'investir et je trouve que le bronzer aussi je trouve que le bronzer aussi est de moins en moins vrai ça l'est peut-être pour les marques notamment US mais je trouve que c'est difficile de trouver un bon bronzer de rockstar donc là vraiment pour moi ça vaut l'investissement et c'est un sublime bronzer et si on fait leur travail parfois voilà on parle de produits qui peuvent totalement vous correspondre parfois absolument pas vous ne comprenez pas du tout pourquoi on parle tant d'un produit d'ailleurs si ça vous dit je peux tout à fait vous faire la version inverse en vous disant je pensais les aimer et je les ai détestés parce que je me fais influencer je vous dis je réfléchis de plus en plus au processus d'achat parce que j'ai quand même un milliard de trucs chez moi donc j'ai plus du tout l'utilité et plus l'envie d'avoir autant de produits donc je fais plus attention je lis bien les revues j'essaie parfois de me donner des petits objectifs en disant je termine un ou deux produits pour en racheter un donc je me fais moins tenter entre guillemets mais toujours un petit peu parfois je suis déçue de mes achats et là c'est absolument pas le cas ensuite produit que je vous ai présenté aussi dans la vidéo luxe c'est ce blush là eau de blush de chez Chanel qui est incroyable et pareil ça je crois que je l'ai vu sur TeeTup parce que je vous dis moi de base l'eau de teint c'est pas le produit où je me dis ça a l'air beaucoup trop léger pour moi d'ailleurs peut-être que je suis bête et peut-être qu'il faudrait que je le teste c'est pas une gamme vers laquelle je me serais naturellement penchée et j'ai vu ça sur les réseaux aussi et franchement j'ai vu un maquillage qui était très joli très frais ça m'a donné envie de tester chez Sephora j'ai testé et testé plusieurs fois parce que c'est pas donné je crois que c'est une soixantaine d'euros je trouve somptueux et moi je l'ai pris en teinte light peach et je pense que son frère le light pink comme je vous disais dans la vidéo arrivera tôt ou tard il est génial c'est vraiment un produit qui est léger qui est naturel qui est constructible qui est joli qui vous donne un teint frais et qui reste et qui reste et dernier produit et pas des moindres et là c'est typiquement l'influence des réseaux parce que c'est pas un produit c'est pas une texture de produit que j'aime c'est le bronzer stick habituellement moi tout ce qui est stick c'est vraiment pas ce que j'affectionne le plus mais j'aime beaucoup Rare Beauty donc ça c'est une marque que j'aime je trouve que c'est l'une des rares marques de célébrité qui fonctionne vraiment bien qui est pas over hype pour rien vraiment c'est des produits super qualitatifs et là c'est le Rare Beauty Power Boost bronzer stick moi je crois que j'ai l'attente la plus claire et il est vraiment très 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 bien et c'est rare que je dise ça d'un produit stick qui plus est un produit bronzer je le trouve vraiment top et ça pourquoi je l'ai testé je crois que c'est la maquilleuse French Touch of Makeup qui m'a convaincue de l'acheter déjà parce que elle se maquille merveilleusement bien mais c'est surtout que j'ai vu à quel point il pouvait être malléable constructible et la couleur était canon donc ça c'est un excellent excellent bronzer au contraire je peux vous faire la version inverse où c'est des produits pour lesquels j'avais beaucoup d'espoir je me suis fait aussi influencer par exemple et finalement c'était un flop j'aurais mieux fait de garder mes sous c'est tout à fait possible je vous fais plein de bisous les filles je vous dis à très vite mouah